A 94 ans, Gisèle Mussart est une véritable mémoire vivante de Saint-Joseph. Celle qui est née et réside toujours dans le quartier des Jacques raconte avec une précision surprenante la vie longtemps, mais aussi l'évolution de sa ville et de son île, dans un livre tout fraîchement sorti d'impression. De l'entre-deux-guerres coloniales à la réunion connectée d'aujourd'hui, en passant par le conflit mondial, la départementalisation et la modernisation qui s'étant suivies, « La petite-fille des Jacques » se souvient de tous les grands changements structuraux qui ont transformé la société réunionnaise. Mais aussi des petites histoires du quotidien, entre vie familiale, professionnelle, engagement associatif et loisirs. Cette lectrice invétérée voit aujourd'hui l'histoire de sa vie transcrite sur le papier de cet ouvrage de 96 pages. Je suis contente que les gens s'intéressent à ce que j'ai écrit, puisque moi je ne pensais pas faire pour les autres, je pensais faire pour moi. C'est Johan, mon petit-fils, qui l'avait organisé, l'a mis en mouvement. C'est avec Marie-Claude qui m'a aidé, parce que moi je raconte, mais je ne sais pas organiser cette chose-là. Et Marie-Claude, et puis avec ma fille Michelle. Édité par la Société d'Histoire de Saint-Joseph en partenariat avec la municipalité, l'ouvrage est le fruit d'un solide travail de collecte. Ce sont une quarantaine d'entretiens qui sont nécessaires tant Gisèle a des souvenirs plein la tête et la mémoire intacte. Un projet qui s'inscrit dans une démarche de proximité et qui tient particulièrement à cœur à la Société d'Histoire. Il y a eu déjà des ouvrages de ce genre, d'une personne notamment de Jean-Pti, de Noël Vamiagisha. Vous avez un autre ouvrage d'Amanaclet de Grand-Galet, donc c'est la troisième biographie réalisée par la Société d'Histoire. C'est les personnes de base, donc de la vie de Saint-Joseph et de La Réunion. Il faut garder cette mémoire de manière à ne pas sombrer dans l'oubli de la mémoire collective, mais plutôt mettre en avant l'ensemble de ces personnes. Un beau livre hommage à la vie exemplaire de cette Saint-Josephoise courageuse et travailleuse. Et une histoire à travers laquelle peut se lire presque un siècle de notre histoire réunionnaise. Gisèle Mussart peut être fier de son parcours, d'être un fanal pour sa descendance et un formidable zarboutant de notre commune. Que reconnaissant son langage, avec lui j'ai prié pour toi.